On marche jusqu'à boutique, on fait demi-tour, on revient. Rien à signaler, retour sur azur base. Notre unité sentinelle est composée de deux sections qui viennent de mon escadron, du 4e escadron du 4e régiment de chasseurs, et d'une section du premier règne qui nous est arrivée en renfort. Suite à l'attentat du 29 octobre. Aujourd'hui, nos principaux modes d'action, ce sont des patrouilles mobiles sur des lieux symboliques, notamment des lieux de culte, et également des patrouilles mobiles aux abords des établissements scolaires en coordination avec les FSI, donc les forces de sécurité intérieure, qui elles aussi sont présentes à nos côtés. On était déjà sur l'alerte à 12h et à l'étude à Tintin. On a vu 12h pour se préparer, pour préparer les matériels, les personnels, pour tout. Pour cette alerte, nous avons fait une série d'entraînements, que ce soit par du tir, du tir spécifique à Sentinelle, donc du tir à très courte distance, et du tir de nuit également. Ensuite, nous avons fait du secourisme au combat, et du tir pour tout ce qui est manipulation du bâton, notamment télescopique. Je viens de poster ma groupe, et moi je fais tour de zone, je regarde les véhicules, pour éviter quelques colis suspects, et tout ce qui vient avec en fait, pour éviter tous les dangers. J'ai trois sections, chaque chef de section est responsable de trois groupes, et donc ces trois groupes patrouillent individuellement dans des zones qui leur sont dédiées et attribuées. Le chef de groupe est autonome ensuite dans la conduite de sa mission. Donc je commande trois sections, et je suis sous les ordres d'un PC tactique, et nous dépendons tous de l'état-major de zone de défense de Marseille, qui s'occupe de toute la zone sud. Le but de notre mission, c'est de protéger, assurer et alerter. Chaque jour, on participe à plusieurs patrouilles, patrouilles statiques, patrouilles en véhicule. Je pense que Nice, c'est assez particulier, parce que malheureusement, avec Paris, ils ont fait l'objet de plusieurs attaques. Et au quotidien, on sent bien que les Niçois sont très contents de nous avoir, et qu'ils apprécient particulièrement de nous voir patrouiller dans la rue. Pour l'instant, le renfort s'est très bien passé. On n'a pas eu d'attaque directement sur la force. Néanmoins, la population a réellement fait savoir qu'elle était rassurée par notre présence. Donc, la mission est en quelque sorte remplie, puisque notre mission, c'est aussi de rassurer la population. Donc, tant que nous arrivons à le faire, pour moi, je considère que la mission est remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada